Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des ActuVif, le résumé du meilleur de l'actualité business, investissement et finance. Le programme est aujourd'hui chargé avec de belles actus car on va parler de Netflix qui se lance dans les jeux vidéo, de la biotech Moderna qui fait son entrée triomphale au SP500, de Tesla qui ouvre ses super chargeurs à la concurrence, de Visa qui rachète une fintech très prometteuse et de Blue Origin qui vient d'annoncer avoir vendu plus de 100 millions de dollars de billets pour l'espace en deux jours seulement. C'est parti. Salut, c'est Sébastien et on commence avec Jeff Bezos et son entreprise spatiale Blue Origin. Comme tu le sais probablement, le milliardaire a réussi son premier vol vers l'espace à bord de la navette de Blue Origin le 20 juillet. A son retour sur Terre et lors d'une conférence de presse, il a déclaré que Blue Origin avait vendu pour près de 100 millions de dollars, soit 85 millions d'euros de billets pour de futurs voyages touristiques dans l'espace. Blue Origin a officiellement ouvert la vente de billets dans la matinée précédant le vol de Jeff Bezos, c'est-à-dire que ces ventes ont été faites en moins de 48 heures. Les prix des billets n'ont cependant pas été divulgués, c'est-à-dire que toutes ces ventes se sont probablement faites de manière assez privée. Cependant, si on se base sur un tarif similaire à celui d'un billet de l'entreprise concurrente Virgin Galactic à 250 000 dollars, ça représente 400 billets vendus. Jeff Bezos a terminé en déclarant que la demande est très très élevée et que le premier objectif était de faire voler la navette entre 25 et 100 fois très rapidement. Allez, deuxième actus vifs du jour et c'est l'entrée triomphale de l'entreprise américaine Moderna au SP500. Inconnu au bataillon il y a à peine 2 ans, le laboratoire derrière le premier vaccin anti-Covid ARN messager est aujourd'hui au coeur de la tension car tous les gestionnaires de fonds sont en train de se précipiter dessus pour pouvoir l'intégrer dans leurs ETF qui répliquent le SP500. Le cours de l'action a pris plus 30 % ces 5 derniers jours et globalement, l'action est passée de 18 dollars début 2020 à 321 dollars aujourd'hui soit plus 1600 % en un an et demi. Avant la pandémie, Moderna était un petit laboratoire âgé de 11 ans que personne ne connaissait et qui valait à peine 6 milliards de dollars avec zéro produit sur le marché. Aujourd'hui, l'entreprise vaut 123 milliards soit presque autant que Sanofi avec un seul produit sur le marché. Son vaccin est d'ailleurs très rentable. Lors de l'annonce des résultats qui a eu lieu en mai, l'entreprise a annoncé avoir vendu en tout 1,7 milliard de dollars de vaccins dont 1,2 milliard sont du pur profit, soit un taux de marge à 70 %. Mais au-delà du vaccin anti-Covid, Moderna est une pépite d'avenir qui veut révolutionner les vaccins avec la technologie de l'ARN messager. Elle est en train de travailler sur 10 virus dont la grippe, le Zika, le VIH mais aussi sur le cancer. Bref, une entreprise est donc une action à surveiller. On passe à la 3e ActuBiv du jour et on va parler du dernier coup de maître selon moi de Tesla. Dans un tweet, Elon Musk a annoncé l'ouverture de son réseau de superchargeurs aux autres constructeurs de véhicules électriques. Constitué de quelque 25 000 bornes réparties sur 2700 stations à travers le monde, le réseau de superchargeurs de Tesla est considéré comme le réseau de charge rapide le plus étendu au monde. Aujourd'hui réservé au seul propriétaire de Tesla, il sera bientôt accessible à d'autres véhicules. Cela peut paraître étonnant qu'une entreprise ouvre à la concurrence un service clé qui lui donnait justement un énorme avantage compétitif mais quand on y réfléchit, c'est un coup de génie sur le long terme. Car certes, c'est un avantage compétitif maintenant mais ce n'est qu'une question de temps avant que ses concurrents arrivent avec leurs propres bornes de recharge. En faisant ça, ça va pousser les concurrents à ne pas se lancer dans la construction de bornes ce qui maintiendrait la position de leader de Tesla au moins sur ce segment. Mais surtout, ça représente une grosse manne financière pour l'entreprise qui va pouvoir gagner encore plus d'argent en vendant de l'électricité à des non conducteurs de la marque. Ce qui va tendre à augmenter lorsqu'on voit que de plus en plus de constructeurs se lancent dans l'électrique. Allez, quatrième actuif et on va parler de Netflix. La rumeur courait depuis plusieurs mois dans la presse, elle a été confirmée par l'entreprise lors de l'annonce de ses résultats trimestriels ce mardi 20 juillet. Netflix se lance dans le jeu vidéo. Nous sommes dans les premières étapes de notre développement dans le jeu vidéo, explique Netflix dans sa lettre aux investisseurs. Le géant du streaming cite l'épisode interactif de Black Mirror et le jeu vidéo Stranger Things comme des exemples sur lequel Netflix se base pour développer sa stratégie. Les jeux vidéo seront donc une catégorie à part entière sur Netflix comme peuvent l'être les productions originales et ils seront inclus dans l'abonnement Netflix sans surcoût. L'entreprise a précisé que ce sera, dans un premier temps, des jeux mobiles. Selon moi, c'est un move assez surprenant mais tout à fait normal. L'offre de l'entreprise est en train d'arriver à saturation avec plus de 200 millions de membres et si elle veut continuer à faire de la croissance et surtout survivre face à la féroce concurrence, hashtag Disney+, il faut qu'elle diversifie. Et quoi de mieux que le jeu vidéo qui est un des secteurs qui se porte le mieux en ce moment avec plus de 3 milliards de joueurs à travers le monde. Si les jeux Netflix sont de qualité et qui sont inclus dans l'abonnement, alors c'est une excellente tactique pour conserver et même attirer de nouveaux abonnés. Cependant, ce n'est pas gagné. L'industrie du jeu vidéo ne pardonne pas et beaucoup de géants se sont plantés. Je pense notamment à Google avec Stadia. Affaire à suivre donc. Dernier actubif pour aujourd'hui et ça concerne le leader mondial du paiement Visa. L'entreprise vient en effet d'annoncer l'achat pour 700 millions de dollars de la startup Currency Cloud. C'est une plateforme basée sur le cloud et qui permet aux banques et aux prestataires de services financiers d'offrir des services de change de devise à travers les frontières. Pour te donner un exemple concret, la néobanque Revolut utilise Currency Cloud pour les virements de ses clients. C'est-à-dire que lorsque tu envoies un virement international avec Revolut, eh bien en fait, c'est Currency Cloud qui, dans les coulisses, gère tout via une API pour les connaisseurs. En tout, l'entreprise soutient près de 500 clients bancaires dans plus de 180 pays. Le deal est très important et très intéressant pour Visa car ça va permettre à l'entreprise de proposer des paiements internationaux plus rapides, moins chers et plus transparents. J'en profite pour préciser que je suis actionnaire chez Visa. Et voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager et à t'abonner à la chaine pour n'en rater aucune autre. Si tu souhaites commencer à investir en bourse facilement, sans commission et sur une application très moderne et en français, je te propose le courtier Trade Republic. Le lien pour t'inscrire est dans la description. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher juste ici à l'écran. Abonne-toi. Salut ! Abonne-toi !